C'est ici que s'est tenu le premier conseil des ministres du Sénégal indépendant, précisément le 20 août 1960. C'est ce quartier, témoin de l'histoire politique du Sénégal, qui abrite aujourd'hui le nouvel état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale. L'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, que vous nous faites l'insigne honneur d'inaugurer ce matin, s'articule autour de quatre chaînes fonctionnelles. Les ressources humaines, les opérations, la logistique et l'anticipation prévention. Il s'inscrit dans le vaste plan de modernisation des infrastructures et d'augmentation des capacités d'accueil. Cet ambitieux programme d'infrastructures vise un triple objectif. Accroître la disponibilité opérationnelle de nos formations, offrir un meilleur cadre de travail au personnel, mais surtout, permettre aux militaires et à leurs familles de s'épanouir dans un environnement décent. Le nouvel état-major du haut commandement que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de montée en puissance, parce qu'il est la tête pensante de la gendarmerie. L'état-major du haut commandement doit être au diapason de ses missions régaliennes, de réflexion, de planification et de conception stratégique inhérentes aux activités de plus en plus diverses et complexes de la gendarmerie nationale. Grâce au regroupement des structures décisionnelles, la gendarmerie dispose désormais d'un cadre propice à son action. Cet état-major flambant neuf donne un nouveau souffle de modernité et de vitalité à notre gendarmerie nationale. Face aux périls qui menacent la paix et la stabilité du pays, la gendarmerie nationale est aujourd'hui plus que jamais aux aguets. Nous vivons au quotidien la montée des périls, le terrorisme, le trafic de drogue, la piraté des maritimes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire, la cybercriminalité, les réseaux d'immigration clandestines et j'en passe. S'y ajoute le phénomène mondial des usages malveillants des réseaux sociaux, nouvelles formes de perturbations de l'ordre public et de déstabilisation nationale. Face à tous ces périls, la montée impuissante de nos forces de défense et de sécurité s'impose en permanence. Elle doit être vigoureuse pour garder la prédominance sur les défis et agile pour s'adapter à toutes les circonstances. Le chef de l'Etat, le président Salle, chef suprême des forces armées, a par la suite visité le poste de commandement du Centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale.